Le mouvement littéraire donnait l'idée qu'il existait un groupe d'écrivains et ces écrivains se nommaient avec en tête Roger Nimier, Antoine Blondin ensuite et Jacques Laurent. Et donc de fait ces écrivains qui étaient nés entre 1919 et 1925 et il y avait donc 20 ans au moment de la seconde guerre mondiale, se sont opposés à la domination de Sartre, de l'idée d'engagement, l'idée que la littérature devait servir une cause, donc ils sont opposés à cet aspect-là qui était dominant alors sur la jeunesse et d'autre part ils ont lutté contre les conséquences de l'épuration, de l'épuration littéraire de 1944 avec la liste des écrivains indésirables du genre Monterland, Paul Morand, Jacques Chardon, etc. Et donc c'est cette double opposition à la domination d'une littérature qui devait délivrer des messages, donc qui était un peu dogmatique, qui est la littérature à thèse, qui était didactique et d'autre part l'opposition à cette sanction qui durait encore dans les années 50. Le groupe dit des Hussards est lié au roman de Roger Nimier qui s'intitule « Le Hussard bleu » qui avait paru en 1950 et qui décrivait une guerre assez différente de celle que l'on trouvait dans les prix Goncourt de Jean-Louis Curtis et d'autres écrivains de l'époque. Donc Roger Nimier décrivait en particulier la victoire française mais avec une certaine distance voire avec ironie puisque cette victoire était celle des trois derniers mois en quelque sorte de l'armée de l'âtre. Et c'était aussi l'occupation qui commençait en Allemagne avec le même type de problème qu'en France. Donc il y avait cette représentation qui était très peu tricolore de la guerre. Les Hussards ne sont pas simplement en quelque sorte le service des écrivains indésirables, bien sûr. Ils ont une œuvre à eux qui est une œuvre à la fois qui a un aspect romantique, désabusé et d'autre part un aspect conquérant côté d'Artagnan, côté, je ne sais pas, Cyrano, etc. Donc c'est ce double aspect qu'on trouve dans Les épées, Le hussard bleu de Nimier ou dans Les enfants du bon Dieu, L'Europe buissonnière, Un singe en hiver d'Antoine Blondin mais aussi Jacques Laurent avec d'une part la littérature populaire légère avec les Carolines, Caroline Chéry, etc. Mais aussi des œuvres beaucoup plus ambitieuses que l'on trouvera par exemple dans Les corps tranquilles qui est un roman de mille pages ou dans Les bêtises plus tard en 1970. Il y a un certain nombre d'écrivains qui refusent de, par exemple, d'être systématiquement favorables aux idées de gauche ou aux idées de droite et qui sont, on peut le dire, comme on l'a dit des premiers hussards, si je puis dire, des anarchistes de droite. Il existe des écrivains qu'on n'arrive pas à classer, par exemple Jérôme Leroy qui écrit des romans policiers où il représente un complot, où tout le monde lit évidemment le Front National. Mais alors c'est une littérature qui ne prend pas partie, qui ne défend rien mais qui explore la société.